Musique Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. A vos oeuvres pour perpétuer la mémoire du capitaine Thomas Sankara. Le concours architectural a été lancé hier par le comité qui oeuvre à la réalisation de cette infrastructure en hommage au père de la Révolution d'août. Quatre ans sans aller à la Maison Blanche, Sergueï Largoff a réparé hier une lacune diplomatique. Les Russes et les Américains qui entraînaient des relations tendues sous l'administration Obama ont connu une petite embellie sous Donald Trump. Mais tout d'abord, la sixième conférence annuelle de Bordelais s'est ouverte hier à Ouagadougou autour du thème « Optimiser les opportunités commerciales, le rôle de la facilitation des échanges ». L'Alliance Bordelais oeuvre depuis 2012 à l'amélioration du climat des affaires en Afrique de l'Ouest en luttant pour la levée des obstacles. Il s'agit aussi de travailler à la réduction des barrières au commerce et au transport. Depuis sa création en 2012, l'Alliance Bordelais a fait de l'amélioration de la gouvernance routière et de la facilitation du commerce en Afrique de l'Ouest son cheval de bataille. Cette sixième conférence annuelle s'inscrit dans la même dynamique car les défis restent énormes malgré l'entrée en vigueur en février 2017 de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur la facilitation des échanges. C'est d'abord le défi de l'amélioration de nos procédures administratives en vue de simplifier, harmoniser tout ce qu'il y a comme processus en vue de la facilitation des échanges au niveau régional. Mais également l'autre défi au niveau du secteur privé, c'est la mise aux normes de nos manières de faire, l'introduction dans nos habitudes de certaines bonnes pratiques au niveau international pour nous assurer que l'Afrique de l'Ouest sera intégrée dans la chaîne des valeurs au niveau international. Cette rencontre donne l'occasion aux acteurs du public et du privé de se concerter et de faire des propositions concrètes à même de lever les obstacles à la fluidité du trafic sur les différents corridors. Je fonde l'espoir que cette réunion des experts, spécialistes, professionnels, chercheurs et praticiens que constitue la présente assemblée constituera une réelle contribution à la recherche des solutions idoines pour le renforcement des actions de facilitation des échanges. Faciliter le transport et le commerce, c'est créer les conditions des mondes où le développement mondial profite à tous. La sixième conférence annuelle de l'Alliance Bordelaise prévoit trois panels. Les activités ont commencé avec cette conférence inaugurale sur le thème « Optimiser les opportunités commerciales, le rôle de la facilitation des échanges ». Le concours pour la construction du mémorial Thomas Sankara a été lancé hier par le comité international Mémorial Thomas Sankara. Des idées, des projets d'œuvres architecturales et des projets pour perpétuer la mémoire du père de la révolution d'août sont attendus jusqu'au 26 juillet prochain. L'association Comité international du mémorial Thomas Sankara lance le concours international d'architecture en vue de la conception d'une œuvre architecturale du mémorial Thomas Sankara. Un concours à deux degrés selon les organisateurs, un premier degré sur les propositions d'idées et un second qui concerne les propositions de l'avant-projet sommet de l'œuvre architecturale. Nous voulons Sankara, il n'est plus avec nous. Nous voulons de me faire revivre, d'autodisez, ressusciter Sankara. C'est-à-dire que sa mémoire, nous voulons que sa mémoire reste de graber dans l'esprit de la jeunesse actuelle. Parce que c'est un défenseur de la jeunesse, c'est un défenseur de la femme. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que partout, tout ce que Sankara a eu à défendre comme cause, sont d'actualité. Donc ça veut dire que, faites-moi, les messages qu'il avait de tout majeur fait porter, évidemment, n'ont pas eu deux cours il y a 25 ans. Mais aujourd'hui, ce sont des messages qui sont à l'ordre du jour. Le concours s'adresse aux architectes individuels, aux cabinets d'architectes agriés nationaux et internationaux. Le jury est composé de huit membres, dont trois représentants l'ordre des architectes de Burkina, deux représentants de l'association, un représentant du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, et un représentant, la direction générale de l'architecture, de l'habitat et de la construction. Les cinq meilleurs projets à l'issue du second degré reçoivent des prix allant de 1 à 10 millions de francs CFA et les candidats ont jusqu'au 26 juillet pour déposer leurs propositions. Rencontre autour de la santé et de la reproduction des adolescents et des jeunes, elle s'est ouverte hier à Ouagadougou. Cet atelier technique réunit neuf pays ouest-africains francophones, membres du partenariat de Ouagadougou et la RDC. Les participants vont examiner les pratiques basées sur les évidences afin d'accélérer l'accès aux services contraceptifs de qualité. Les délégations de neuf pays de la région d'Afrique de l'Ouest francophone et de la République démocratique du Congo sont réunies à Ouagadougou autour de la problématique de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Initié par l'ONG américaine, Paf Finder International et ses partenaires, cet atelier régional a pour objectif d'élaborer un plan d'amélioration de l'accès des jeunes à des informations et aux services essentiels de contraception. Cet atelier vient à point parce que tous les pays du partenariat de Ouagadougou sont en train de réfléchir sur leur plan d'accélération. Et exceptionnellement pour le Burkina, c'est vraiment une période importante pour nous et on pourra utiliser les conclusions de cet atelier pour renforcer notre plan d'accélération. Cet atelier va permettre effectivement aux jeunes et aux partenaires et aux participants de pouvoir réfléchir sur l'approfondissement de la mise en œuvre des recommandations que les jeunes eux-mêmes avaient fait pour cette phase d'accélération 2016-2020. Donc les plans d'action doivent être renouvelés pour la majorité. Le Sénégal, le Burkina et le Togo sont en train de renouveler leurs plans et ils sont beaucoup en train d'améliorer la prise en compte des jeunes dans ces plans d'action. Cet atelier régional a bénéficié du soutien financier de l'USAID. Il va favoriser l'échange de connaissances sur les bonnes pratiques dans la programmation de la contraception pour la jeunesse. Lancement d'une campagne de sensibilisation et de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle initiative du réseau des parlementaires burkinabais en santé, population et développement. Cette campagne sera marquée par des explications sur les causes, le traitement et les maux de prévention de ces pathologies. Amado Ilibudo, Estelle Judit, à Sorba. Le diabète et l'hypertension artérielle, des maladies à éviter absolument. Les parlementaires burkinabais et personnels administratifs sont sensibilisés sur ces pathologies à travers cette campagne de dépistage. Vous savez que ce sont des maladies qui sont fréquentes de nos jours et que les gens n'arrivent pas dans leur habitude de contrôler régulièrement leur tension artérielle. Et vous voyez que des fois on voit des morts subites, des maladies cardiovasculaires, des AVC. Et nous avons décidé à travers cette activité de sensibiliser les parlementaires et à travers toute la population. Au cours de ce dépistage, nous aurons donc à dépister les patients bien sûr sur le diabète en faisant une glycémie capillaire, sur l'hypertension artérielle et sur d'autres facteurs de risque cardiovasculaire tels que l'obésité, d'autres problèmes de santé qui vont être signalés par les patients. Nous donnons des conseils aux gens sur par exemple l'alimentation, le fait de ne pas manger trop salé, de ne pas manger trop gras, de ne pas manger également trop sucré et de pratiquer régulièrement une activité physique. Selon l'OMS, près de 40% des adultes en Afrique sont hypertendus. Au Burkina Faso, la prévalence de l'hypertension artérielle est passée de 23% en 2003 à près de 30% en 2012. Au regard de ces chiffres, il est important que ces maladies soient au cœur des préoccupations des politiques de santé. Cette lutte doit être amorcée maintenant et avant que les proportions inquiétantes ne soient atteintes. Des actions de prévention telles que la promotion de saines habitudes de vie, le dépistage en masse et le renforcement des capacités du système de soins sont à mettre en œuvre. L'activité se déroule jusqu'au 16 mai prochain dans l'enceinte de l'institution. La Journée nationale du paysan, 20e édition, s'ouvre demain à Kaya, dans le San Matenga. Occasion pour nous de nous intéresser à la vie des producteurs burkinabés, à l'exemple de cette transformatrice de produits locaux de la région du Nord. Agaratu Uedrago, à la tête d'une association, transforme environ 200 tonnes de mangue, 40 tonnes de produits maraîchers et 10 tonnes de céréales par an. L'activité qui demande une importante main-d'oeuvre, c'est pourquoi l'association Centre d'éveil pour la promotion de la femme emploie plus de 100 personnes. A Oigia, Irénée Cabouré, Alidou, Alain Savadougo. Pour un début là, ça n'a pas été facile. Notre première année là, on a pleuré. Et c'est par le courage et la détermination que Agaratu Uedrago Néguindo, appelé Agia, est aujourd'hui une transformatrice dans la région du Nord. âgée d'une quarantaine d'années, Agia a abandonné l'école au secondaire pour s'aventurer dans l'animation des associations avant d'arriver dans la transformation des produits locaux en 2008. J'étais une animatrice d'éclats au Sourou pour le trafic d'enfants. Moi, mon idée même, ce n'est pas de rentrer dans la transformation rapidement comme ça. Notre projet est fini et on ne nous a pas reconduit. Je dis, les anciens d'éclats, pourquoi on n'ait pas créé une autre association au niveau de Oigia ? Pour quand même aider les enfants du menu ou les enfants qui veulent aller en exhort là, pour quand même les encadrer et puis leur donner un peu de boulot. C'est ça notre objectif, notre première année. Après plusieurs faillites dans la transformation en 2008 et 2011, Agia est parvenu à mettre en place une association nommée Centre d'éveil pour la promotion de la femme C-PROFEM. L'objectif, c'est quand même de rassembler les femmes et les enfants à trouver un moyen de pouvoir sortir dans la pauvreté. 90% des femmes sont des jeunes femmes vives. Pour le fonctionnement du centre, Mme Ouidraogo emploie plus d'une centaine de femmes. La quantité de manques transformées est environ 2 tonnes par jour. Si on avait notre propre véhicule, on allait prendre beaucoup, au moins 15 tonnes qui vont nous permettre de travailler une semaine et attendre le temps que les camions repartent au niveau de Ourodara, aller chercher encore. Pour la transformation agroalimentaire, je peux dire que nous transformons les fruits, légumes, céréales et tubercules. Une partie des produits transformés est transportée à Bobo et en Allemagne. La transformation est une activité qui nourrit son homme selon Agia. Nous avons des femmes qui sont des cas sociaux. Nous payons de vivre aussi pour soutenir les femmes. Nous payons aussi la scolarité des femmes, des enfants, des femmes. Il y a des femmes aussi, elles ne sont pas veuves, mais elles sont plus que veuves. C'est des femmes diminuées. Il faut les accompagner. Donc du coup, on les aide par rapport à ça. Au-delà de la transformation, Agia est aussi une conseillère pour les veuves du centre. Après le travail, on se rassemble, on se discute, on se donne des conseils. Et puis nous sommes vraiment très contentes. Il y a des fois, on ne peut même pas rentrer. On vient de rester ici. La location de la cour, les coûts du transport des manques d'Ourodara, constituent des difficultés qui réduisent considérablement les économies d'Agia. Le président du FASO, Roch-Marc-Christian Cabouré, est arrivé ce matin à Agia, dans le centre Nord, pour présider la 20e édition de la Journée nationale du paysan. A cette occasion, la Direction générale du protocole d'État nous a fait parvenir se communiquer. A l'occasion de la cérémonie commémorative de la 20e édition de la Journée nationale du paysan, la Direction générale du protocole d'État convient les personnalités invitées le vendredi 12 mai 2017 sur l'air de la dite cérémonie 6 rue du conseil régional de Kaya, province du Sarmatenga, région du centre Nord, à partir de 7 heures. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. Masato Futeshi fait ses adieux au Burkina, ambassadeur du Japon depuis 4 ans. Le diplomate nippon est en fin de mission. A cette occasion, un cocktail d'adieux a été organisé à son honneur hier. C'est une soirée au cours de laquelle Masato Futeshi a été élevé à la dignité d'officier de l'Ordre national. Salifu Belem, Draman Guine. Adieu Futeshi. L'ambassadeur japonais est en fin de mission au Burkina. Une mission bien remplie, couronnée ici par cette médaille d'officier de l'Ordre national burkinabé. Au cours de ce cocktail d'adieux, Masato Futeshi réaffirme son engagement à contribuer au succès du PNDS. J'ai signé avec son Excellence M. le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabés de l'extérieur, le 6 avril 2017, l'échange de notes sur la construction de 43 collèges d'enseignement général qui va permettre à près de 3000 jeunes compétents d'avoir un accès à l'éducation post-primaire. Pour les autorités burkinabènes, Masato Futeshi a donné du tonus à l'axe Ouagadougou-Tokyo. L'axe se porte bien et le bilan se passe de tous commentaires. J'en veux pour preuve la signature de plusieurs échanges de notes entre nos deux pays dans le domaine de la coopération économique et financière, ainsi que de l'aide alimentaire en vue de soutenir les efforts de développement économique et social de notre pays. L'élection du Burkina Faso comme pays bénéficiaire de l'initiative African Business Education ayant permis à une dizaine de jeunes burkinabés de se former dans des universités prestigieuses du Japon. Autre fait marquant de cette soirée, c'est ce cadeau, l'étalant d'or offert aux diplomates sortants et aux ministres d'Etat d'assurer à l'ambassadeur que la graine sémée au Burkina va bien germer. Masato Futeshi peut donc jure tranquillement de sa retraite au Berkai. Diplomatie toujours. L'ambassadeur de France au Burkina a donné hier une conférence de presse sur le nouveau président Emmanuel Macron. Ce dernier entrera en fonction dimanche prochain. Quelle sera la politique de Macron en direction de l'Afrique et du Burkina ? Le diplomate français estime qu'il n'y aura pas de grands changements au regard des intérêts de la France pour cette partie du monde. C'est d'Hilarie Yen, Sanoa, Christine Koulibaly. Au Burkina Faso, plus de 90% des Français se sont exprimés en faveur d'Emmanuel Macron. Un candidat qui n'avait pas caché sa volonté de poursuivre l'oeuvre de ses prédécesseurs en matière de coopération avec l'Afrique francophone. On peut espérer, on peut penser surtout, très logiquement, que la politique qui a été suivie depuis au moins le précédent quinquennat, mais sans doute le président aussi, et depuis assez longtemps en faveur de la coopération entre la France et le Burkina Faso, ou plus généralement les pays d'Afrique, et plus spécifiquement les pays d'Afrique francophones, que cette tradition, je dirais, de nos politiques ne va pas changer. Il n'y a pas de raison. Pourquoi ? Tout simplement parce que nos intérêts restent les mêmes. Des intérêts économiques, mais aussi et surtout sécurité, qu'il va falloir préserver. Les menaces auxquelles font face le Mali, le Ligère, le Burkina Faso et d'autres en matière d'attaque terroriste, ces menaces-là vont subsister, elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Donc la France devra continuer à soutenir les pays qui font face à ces menaces. Pourquoi ? D'abord parce que ce sont des pays dont nous sommes proches, et que l'instabilité des pays est nuisible à la sécurité de tous, et ensuite parce que l'installation éventuelle d'une sorte de Sahelistan, c'est-à-dire d'une force terroriste avec un objectif de terroriste mondial, l'éventuelle installation d'une telle composante, comme ça s'est passé en Afghanistan à la fin des années 90, serait catastrophique non seulement pour les pays du Sahel, mais aussi pour tous les pays d'Europe. Xavier Laper de Kabane en veut pour preuve les attentats de 2001 contre les Etats-Unis et les multiples agissements de l'État islamique. Quatre ans sans mettre les pieds à la Maison Blanche, Sergei Lavrov a réparé hier une lacune diplomatique russe et américaine qui a entretenu des relations tendues sous l'administration Obama, ont connu une petite embellie sous Donald Trump des gels de courte durée, car l'attaque de la Syrie par Washington n'a pas été du goût de Moscou, mais qu'à cela ne tienne, le ministre russe des Affaires étrangères a été reçu hier à la Maison Blanche. Sergei Lavrov à la Maison Blanche, une première, alors que les relations entre la Russie et les Etats-Unis n'en finissent plus de se tendre. Pas d'images filmées, seulement des photos et un communiqué de la présidence, expliquant que Donald Trump a exhorté la Russie à contenir ses alliés en Syrie pour trouver une solution au conflit. De son côté, Sergei Lavrov a estimé qu'il y avait du mieux dans la relation avec Washington. Actuellement, notre dialogue est exempt de l'idéologie qui était caractéristique de l'administration Obama. L'administration de Donald Trump, le président lui-même et le secrétaire d'Etat sont des personnes d'action, comme cela m'a été prouvé une fois encore aujourd'hui. Ils veulent trouver un accord pour résoudre les problèmes concrets. Le ministre russe a aussi rencontré son homologue américain, Rex Tillerson, avec qui il a évoqué la Syrie, mais aussi la lutte contre l'Etat islamique et l'Ukraine. Autant de sujets qui divisent, mais les deux puissances misent désormais sur le pragmatisme pour repartir du bon pied. La revue de la presse des quotidiens est consacrée aujourd'hui aux produits impropres à la consommation avant que la police ne cesse de découvrir. Abdoul Rasmané Zongo Aussi surprenant que cela puisse paraître, et pourtant les faits sont réels. Explication. Un commerçant relâche les éditions du pays, est venu à la stupéfaction générale, déclaré lui-même à la police municipale de Ouagadou, qu'il possède un stock de lait périmé dans son magasin. 500 cartons de 24 boîtes, soit arithmétiquement 12 000 boîtes de lait inconsommables. Une initiative saluée par la police, mais qui contraste encore avec d'autres attitudes. N'est-ce pas ? confirme l'Express du Fassou, sous le titre, je cite, « 2 050 boîtes de conserve avariées saisies par la police municipale de Bobo ». Il s'agit, raconte notre confrère, de plus de 40 cartons de 50 boîtes de conserve de poissons impropres à la consommation. Dans la même veine, aujourd'hui au Fassou citant son confrère en ligne, le Fassou.net, s'interroge sur la commercialisation et la consommation du riz plastique au Burkina Fassou. Madame Caraman, victime, en a consommé, ajoute le journal, et Vigilance est alors demandée aux populations et a consommé le riz local. Autre fait, à Solenzo, une élève de 23 ans, sa triste et dénonce Sidwaya, a été tuée par son copain de 72 ans pour infidélité. Et le pays lui condamne un violet d'une fille de 4 ans et qui occupe de 5 ans de prison. En sport, Mathias Sorgou, vainqueur sortant du Tour du Bénin, enfile le maillot jaune à la première étape courue ce 10 mai. Terminons cette édition par un clin d'œil. A Bob Marley, le reggaeman jamaïcain décédé il y a 36 ans, un 11 mai, le pape du reggae demeure toujours vivace dans le cœur des amoureux de cette musique qu'il a contribué à populariser. A l'occasion de cette commémoration de la disposition de Bob Marley, des manifestations destinées à perpétuer la mémoire du reggaeman, sont organisées depuis 4 ans. Les Marley d'or qui auront lieu ce soir au CIO, donc 4e édition, les trophées de la musique reggae Bukinabé, connaîtront la participation de nombreux artistes comme les frères Toure Kounda, Takanazion, Martin Théry, Sanabor. Bref, il y aura du lourd au CIO. Voilà, c'est musicalement que se referme cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Bon après-midi à toutes et à tous.